et bien bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une recette une recette du chiffon cake chiffon cake qui est inventé en 1927 par harry baker donc une recette américaine mais très très appréciée par les japonais donc on va le faire au matcha et ça sera la première fois pour moi qui vais le faire devant vous donc on verra le résultat final qui risque d'être intéressant allez je vous deux on sent on se retrouve directement en cuisine c'est parti alors pour cette recette nous aurons besoin de quatre oeufs que nous aurons séparé quatre jaunes d'oeufs et le blanc de l'oeuf dans un autre bocal ensuite nous ont besoin de la farine environ 100 grammes une petite pincée de sel du lait 70 millilitres de la levure du matcha environ 20 grammes de l'huile de l'huile de tournesol 60 millilitres et du sucre 25 g et 100 g alors nous allons incorporer les jaunes d'oeufs que nous allons fouetter je rajoute le sucre petit à petit une petite pincée de sel on ajoute l'huile je rajoute le lait je passe au tamis la farine malheureusement je n'avais pas de tamis donc j'ai utilisé un panier à salade pour égoutter c'est pas très pratique mieux c'est un vrai tamis pour bien enlever les grumeaux j'ajoute je fais la même chose aussi avec le thé vert de lait je 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 mélange le tout jusqu'à avoir une belle crème. On n'oublie pas de rajouter la levure, j'ai failli l'oublier d'ailleurs. Je récupère mes blancs d'oeufs qui sont bien bien frais et je mixe tout ça pour faire des oeufs en neige. Je rajoute au fur et à mesure nos 100 g de sucre. Il ne nous reste plus qu'à incorporer. On mélange les blancs d'oeufs directement dans notre préparation et on mélange ça avec délicatesse. J'ajoute la préparation dans un moule que nous n'aurons surtout pas préparé. Sinon ça risque de descendre notre préparation à la cuisson. Donc directement dans un moule comme ça. J'enfourne dans un four à 170 degrés pendant environ 35 minutes. Ensuite il faudra tester avec un couteau s'il sort tout sec. Ensuite je retourne la préparation directement comme ça et je ne démoule surtout pas à chaud. J'attends que ça refroidisse. Je vous conseille d'utiliser plutôt une spatule en plastique. Ça sera plus simple et ça n'abîmera pas le moule. Pour la décoration je rajoute un peu de matcha. Donc voilà mon premier chiffon cake et vous pouvez voir qu'il n'est pas trop mal. Mais le déboulage c'est relativement mal passé. Mais on garde quand même ce petit côté ultra spongieux. Oui, ouin 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 ouin. Qui caractérise le chiffon cake. Merci d'avoir regardé cette recette. Et j'espère que vous allez le faire mieux que moi. Surtout pour le démoulage. Je pense que ça vient aussi de mon moule qui a des motifs à l'intérieur. Donc ça a dû accrocher un peu. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite bon appétit.